... Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Bienvenue à vous à la une de ce 19h. L'industrie d'électroménager made in Algeria se distingue lors de la forêt internationale algérienne. L'exemple dans ce 19h, le groupe Condor, un groupe qui se démarre par la qualité de ses produits. L'occasion d'évoquer le projet d'usine de la fabrication de compresseurs des réfrigérateurs. Condor disiné à couvrir le marché local, mais également les marchés étrangers. Et ça y est, l'on connaît les euro-lauréats au BM de cette année. Et plus de 60% de taux de réussite dans cette édition, les moments de joie depuis le collège de Faramrané à Albiera-Alger. Et à Paris, au siège de l'OCDE, signature aujourd'hui de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Les précisions dans cette édition. Et l'on fait le point dans ce 19h des cérémonies de sortie de promotion des écoles supérieures militaires qui se poursuivent. Et l'on fera un tour du côté de Djaya pour parler du charme du port de cette magnifique ville. Surtout la nuit, une ville d'art avec une riche histoire. Merci pour votre attention et bienvenue à vous. Tout d'abord, vous pourrez suivre ce soir à partir de 21h sur toutes les chaînes de la télévision algérienne et radio nationale. Une page spéciale qui sera consacrée à l'inauguration de la 55e édition de la Foire internationale algérienne par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Et la Foire internationale algérienne dans sa 55e édition inaugurée, je le disais, par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui insiste sur le développement de plusieurs secteurs, notamment celui de l'industrie de l'électroménager. Il l'exemple ce soir dans la village de Bourj-Barréj avec le projet d'usine de fabrication de compresseurs des réfrigérateurs Condor. Ces produits sont destinés à couvrir le marché local, mais également les marchés étrangers. Nous dit Saïd Belounis dans ce reportage, Réci Bedi Amarni. En dix ans, vous allez créer la révolution. Parce que l'électroménagerie actuellement est programmée pour l'obsolescence rapide. Et c'est pour ça que le produit, les Algériens vont l'acheter. Parce qu'ils ne tombent pas en obsolescence, à 5 ans, 6 ans, ils commencent à vieillir, à avoir quelques défaillances. Mais à dix ans, le compresseur t'a comme à dix ans. C'est une première mondiale. Bien sûr. Ils vont le critiquer parce que vous leur tuez des jeunes de production. Au moment d'abîme, le compresseur était rampant le plus tôt possible pour pouvoir fabriquer. La volonté du président de la République de développer l'économie nationale se traduit entre autres par le groupe Condor, présent à la 55e édition de la Foire internationale d'Alger. Nous allons fabriquer douze modèles de compresseurs de réfrigérateurs pour satisfaire la demande du marché local et même international. C'est un investissement d'environ 100 millions de dollars. L'usine va fabriquer 4 millions d'unités, dont 1 million sera destiné au marché local et 3 millions à l'exportation, avec un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre les 100 millions de dollars. Ce projet d'envergure, situé au sud de la wilaya de Borjboric, connaît un taux d'avancement acceptable. Sa réception est prévue d'ici la fin de l'année en cours. Les matériaux de construction utilisés sont amis de la nature, en plus de l'installation des panneaux photovoltaïques. Nous avons eu recours aux nouvelles techniques pour construire cette usine, qui en plus sera dotée de nouvelles technologies. Comme vous le voyez, les travaux avancent à une bonne cadence. La production sera lancée à la fin de l'année 2024. Le compresseur est l'une des pièces maîtresses du moteur des réfrigérateurs Kandor, qui définit la durée de garantie, la solidité et la validité du produit. Nous sommes ici au niveau de l'unité de fabrication des réfrigérateurs dotés de trois lignes, avec une capacité de production de plus de 800 000 annuellement. Une partie est destinée au marché local et une autre à l'exportation. Les capacités de nos réfrigérateurs vont de 50 litres à 600 litres, entre des frosts, no frosts et des congélateurs. Une nouveauté cette année concerne la garantie de 10 ans sur le compresseur dont peuvent bénéficier nos clients. La dynamique du groupe Kandor, qui offre une panoplie de produits à ses clients, le propulse parmi les plus importantes entreprises de fabrication de l'électroménager. Il participe ainsi au développement économique de l'Algérie. Et je le disais en titre, annonce des résultats du brevet aujourd'hui à 16h via la plateforme bm.onec.dz ainsi que sur l'espace parents via le lien aulia.education.gov.dz. Et c'est l'élève Zarrar Lina du CIEM Mohamed Azouz, de la wilayde de l'Ouat, qui a décroché son brevet d'enseignement moyen, avec une moyenne, s'il vous plaît, de 19,94. La première au niveau national, suivie de l'élève Ritus Hadil, du CIEM Daoudi Salah, de Raslayoun, dans la wilayde de Betna, avec une moyenne de 19,92. Et la troisième place est revenue à l'élève Cheikh Dnour, du CIEM colonel Houez, de la wilayde de Msyla, avec une moyenne de 19,87 sur 20. Et notre caméra a été présente au moment de l'annonce des résultats, partageant la joie et même la déception de certains élèves. Regardez, les professeurs étaient aux côtés des parents au collège Les Frères Amrani, à Libière et à Alger, compte rendu de Rinald O'Rari. Il est déjà 16h et la cour de l'établissement, Les Frères Amrani connaît une ambiance de joie particulière. Les résultats du brevet sont affichés, des accolades et des larmes de joie accompagnent les youyous des parents. Un moment de joie partagé en famille ou entre amis. Je suis très contente. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Il m'arrivait parfois de faire des nuits blanches pour m'assurer d'avoir tout révisé. Voir que mes efforts ont apporté leurs fruits est une immense satisfaction. J'ai eu mon brevet avec une moyenne de 15,64. C'est une joie indescriptible. J'ai passé de très belles années au sein de cet établissement. J'ai obtenu mon brevet avec une moyenne de 17,42. C'était une année stressante, mais je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je suis très fière de ma fille. Elle a travaillé dur toute l'année. Et voir ses efforts récompensés avec une bonne moyenne est une immense joie pour nous. Une réussite qui est également le fruit du long année de travail. Les élèves la doivent aussi aux enseignants qui étaient présents lors de l'annonce des résultats pour voir leurs efforts récompensés. Nous sommes très reconnaissants pour la joie et la fierté que nos élèves ont apporté avec leurs résultats après quatre années de travail assidu et continu. Je tiens également à remercier le personnel éducatif et administratif qui ont déployé tous leurs efforts pour assurer ce succès exceptionnel. La réussite de ces élèves aujourd'hui est le résultat de quatre années de préparation. Il faut également prendre en compte l'aspect psychologique des élèves. Nous les avons encouragés et rassurés. Ces résultats sont également le fruit des efforts des parents qui ont accompagné leurs enfants tout au long de l'année. C'est un véritable travail d'équipe. Après des mois de dur labeur, une nouvelle page s'ouvre à ses futurs lycéens. Un nouveau parcours rempli de nouvelles opportunités de défis. Félicitations aux lauréats et aux parents également. Votre information, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a invité les opérateurs économiques autrichiens depuis viennent à saisir les immenses opportunités d'investissement qu'offre l'Algérie. Définissant cinq domaines prioritaires d'investissement. Le premier domaine concerne le développement des énergies nouvelles et renouvelables. Le deuxième domaine est celui des mines, notamment à travers les trois grands projets structurants lancés par l'Algérie, à savoir le méga-projet intégré de phosphate à Tébassar et la mine de fer à Tindouf et la mine de zinc à Béjaïa. Le troisième domaine est celui de l'expansion et la modernisation du secteur ferroviaire. La production d'eau est le quatrième secteur prioritaire qui pourrait attirer les investisseurs autrichiens. Le cinquième est le même cité par le ministre et donc le développement du secteur agricole. On écoute le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Les derniers rapports économiques et financiers mettent en avant la solidité de l'économie nationale et ce grâce aux réformes cruciales engagées par le gouvernement algérien en vue de créer un climat d'affaires favorable et à la hauteur des aspirations des investisseurs étrangers. La promulgation de plusieurs nouveaux textes législatifs dont la loi sur l'investissement, la loi monétaire et bancaire de 2023 ainsi que les récentes réformes financières et bancaires visent à encourager l'investissement privé avec l'adoption de nouveaux mécanismes de gestion basés sur la transparence, la numérisation et la facilitation des procédures au profit des investisseurs. Toujours dans l'activité diplomatique, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la Communauté Nationale à l'étranger, Nounas Magalaman s'est rendu hier à Moscou pour présider la troisième session des consultations politiques à l'Irurus avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères représentant spécial du président de la Russie pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, Mikhail Bogdanov. Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné l'état des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la déclaration de partenariat stratégique approfondie signée à l'occasion de la visite du président de la République Abdelmajid Bouin en Russie en juin 2023, l'ordre du jour de cette session a également permis un échange de vues sur nombre de questions d'actualité au niveau régional et international, notamment les développements au Sahel et dans les territoires palestiniens occupés et la question sahraoui. En présence du ministre des Finances, l'Asie faille signature aujourd'hui au siège de l'OCDE à Paris de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. Le compte rendu depuis Paris a faibli au chute. En signant l'instrument multilatéral BEPS, l'Algérie, représentée par son ministre des Finances, s'engage dans une étape cruciale de la coopération fiscale internationale. Cette convention vise à lutter contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales et s'applique parallèlement aux conventions fiscales bilatérales signées par l'Algérie en y ajoutant des mesures pour prévenir de l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices permettant ainsi d'éviter des négociations bilatérales longues et coûteuses. Cette convention permettra à notre pays de renforcer son arsenal juridique de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale en mettant à la disposition de l'administration fiscale les moyens juridiques supplémentaires lui permettant de faire face plus efficacement à certaines pratiques d'évitement fiscales dommageables aux ressources de l'État et à son développement durable. Et pas que, puisque cette convention offre également des moyens supplémentaires à l'administration fiscale algérienne pour combattre l'évitement fiscal, d'où son importance pour le développement économique du pays. La signature de cette convention marque également notre engagement à l'amélioration du climat des affaires en Algérie dans la mesure où elle contribuera à renforcer la sécurité juridique accordée aux investisseurs étrangers. Notamment à travers le renforcement des mécanismes de règlement des différents fiscaux internationaux. Dans un discours déterminant, le ministre des Finances a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à lutter contre l'évasion fiscale et à promouvoir la transparence. L'Algérie, à travers son adhésion au Forum mondial de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales, acte son engagement dans le renforcement de la coopération fiscale internationale et que nous espérons va se concrétiser davantage par la signature de la convention MAAC. Une convention aux perspectives multiples et prometteuses pour renforcer la lutte contre l'évasion fiscale qui est l'un des engagements majeurs du chef de l'État, assurant ainsi le développement économique durable du pays. Autre information à présent est dans le dernier numéro du journal officiel. Un décret exécutif a été publié pour définir les conditions d'achat des logements construits avec des fonds publics, des sources bancaires ou tout autre financement dans le cadre de la location-vente. Le décret définit le revenu net cumulé de son épouse et le mode de paiement des accomptes provisionnels. Par ailleurs et en prévision des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, l'opération de retrait des formulaires de souscription de signatures individuelles au siège de l'autorité nationale indépendante des élections se poursuit au total et jusqu'à présent ce sont là plus de 31, plutôt 31 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle à avoir retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles. Rappelons que d'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés pour cette opération de prétendants à la candidature en jusqu'au 18 juillet pour finaliser cette opération. Et je le disais en titre, les cérémonies de sortie de promotion des écoles supérieures militaires se poursuivent. De son côté, le chef du département emploi à préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hesnet Belkassama, présidé hier à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurat, Chahide Bedi Murtara Arouiba, la cérémonie de la sortie de la 23e promotion d'élèves officiers d'actifs après leur obtention du diplôme universitaire de premier cycle scientifique en sciences et technologie et de la 3e promotion mathématique et informatique de la session 2021-2024. Bedi Murtara Arouiba, la cérémonie a été présidée par le chef du département emploi à préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hesnet Belkassama, qui a procédé à l'inspection des promotions à la place du drapeau. Sonny suivit l'allocution du directeur général de l'école, le général Gwesmi Asoltan, dans laquelle il a présenté les grands axes de la formation et les connaissances scientifiques et militaires reçues par les étudiants grâce aux meilleurs programmes et méthodes pédagogiques mis en place. Chers élèves sortants, vous voilà tourné la page de la formation après trois ans de dur labeur où vous avez acquis différentes connaissances. Les élèves diplômés ont prêté serment. avant la remise des diplômes aux élèves-majors de promotion. S'ensuit la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et entrantes. Le major de promotion a demandé l'accord pour que sa promotion soit baptisée du nom du shahid Abbasie Mohamed. Lors de cette cérémonie, les promotions sortantes ont présenté des exhibitions, entre autres en couxoules, reflétant leur niveau d'instruction et la bonne préparation qu'ils ont reçue durant leur formation. La cérémonie a été ponctuée par une parade militaire, exécutée par les diplômés sur rythme de la musique militaire. Le chef du département emploi-préparation a inauguré par la suite une exposition scientifique au niveau de la salle d'écoute animée par les élèves diplômés et a écouté les explications des élèves sortants concernant leur projet. A la fin de la cérémonie, la famille du shahid Abbasie Mohamed a été honorée avant de procéder à la signature du registre d'or de l'école. Par ailleurs, dix promotions sont sorties hier à l'école de l'école supérieure de matériel d'Al-Haraj portant le nom du Moudjahid Ben Moukhtar Sheikh Hamoud après avoir suivi avec succès leur formation dans différentes spécialités à différents niveaux. La cérémonie de sortie de ces promotions a été présidée par le directeur central de matériel au ministère de la Défense nationale, le général Redawi Touhemi, en présence de généraux-majors, de généraux et d'officiers supérieurs de différents services et directions de l'armée nationale populaire. Plus de précisions avec Mélika Bellel. C'est de cette école prestigieuse, l'école supérieure du matériel, que sortent les meilleurs cadres ayant reçu une formation qui suit notre époque et les évolutions actuelles. La cérémonie de sortie de promotion a été entamée par l'inspection des dix promotions sortantes par le directeur central du matériel, le général Redawi Touhemi. S'exprimant à cette occasion, le commandant de l'école a souligné et a mis en avant le rôle important des cadres de l'école dans la transmission des différentes connaissances de la promotion dans la spécialité du matériel. Chers diplômés, vous récoltez maintenant les fruits de vos efforts et honorez votre pays, votre école et vos professeurs. Soyez à la hauteur des attentes de notre nation, au niveau de la réputation de notre armée nationale populaire, héritière de l'armée de libération nationale, en accomplissant votre devoir. Après la prestation de serment, les grades ont été conférés et les diplômes remis aux premiers lauréats de la promotion, qui comprenaient des diplômés des pays frères et amis. S'ensuit la passation du drapeau entre promotions sortantes et celles qui leur succèdent, après que le général Ridawit Ohaimi ait donné son accord pour baptiser les promotions sortantes du nom du Mujahed Ali Brakni. La cérémonie a été ponctuée par une parade militaire exécutée par les promotions diplômées et une démonstration des arts martiaux mettant en évidence le niveau de conditions physiques et de préparation au combat élevé des étudiants et des stagiaires. Et au sein de la musique militaire, les diplômés ont exécuté un défilé militaire caractérisé par une parfaite coordination et harmonie. En marge de cette cérémonie, une exposition a été organisée afin de prendre connaissance des projets réalisés et de discuter des thèses de fin d'année. Enfin, la famille du Mujahed, dont la promotion sortante porte le nom, a été honorée avant la signature du registre d'or de l'école par le directeur central du matériel. Sous-titrage ST' 501 Et puis cette visite touristique dans la ville de Yamagorea, ou la ville lumière, vous l'aurez deviné, il s'agit là de Bjea Naima Haush, notre guide ce soir. Elle nous parle du charme de cette ville, de son art et de son histoire. Alors, regardez. L'objectif de notre caméra vous amène cette fois-ci à la découverte de Bjea. La perle de la Méditerranée a certes été visitée et revisité plus d'une fois, mais son charme incomparable séduit encore et draine les visiteurs. Et on ne se lassera jamais de cette côte turquoise, mais de ces sites de cartes postales. On se laisserait presque volontiers se perdre dans les ruelles pétoresques et authentiques. Mais avant de perdre le nord, je vous propose une ferie aux igouades, où dame nature révèle toute sa beauté. Seul bémol, nous avons dérangé les propriétaires des lieux. Nous poursuivons notre balade. Nous allons au Cap Carbon, qui n'est pas très loin, avec son phare, l'un des plus hauts du monde, qui le domine à quelques 200 mètres. Notre visite guidée est loin d'être terminée. Nous retournons au centre, et depuis la place emblématique 1er novembre Aix-Guidon, nous accostons les touristes. C'est magnifique, c'est la place guidon incontournable, passage obligatoire. Il y a plein de choses à voir, le Cap Carbon, la mer, on a tout. On a un beau cadre, c'est magnifique. Que dire ? Je crois que le cadre parle de lui-même. La montagne, la mer, le soleil, c'est les vacances parfaites. Je connais tous les endroits ici, c'est magnifique partout. Cap Carbon, quand on visite, les plages, ici, partout, la ville. J'adore Bijaya, l'Algérie en général. Il faut venir en Algérie, c'est magnifique. Et puis, il y a la sagesse qui parle. Moi, je suis fier de sa beauté, de ses beaux festiges. Les gens qui ont été réunis, ils 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 ont été réunis. Et maintenant, nous allons parler des rumeurs du port avec notre octogénaire. Alors, quand vous parlez de la beauté de bougie, il faut parler des rumeurs du port. La beauté du port, comme il disait, les rumeurs du port dispensent à la nuit beaucoup de charme encore. C'est ça. Vivre ici, c'est un arbre de paix. Pour moi, c'est un arbre de paix. J'ai 88 ans, je n'ai jamais voulu quitter la ville parce que je disais, inoubliable, et la demeure qui veut fleurir nos premiers jours, maison des mères, c'est toujours la plus aimée et la meilleure. Et au milieu de cette beauté, un cours d'histoire s'impose. Parce qu'il y a des couches civilisationnelles assez édifiantes, bien sûr typiques de la Méditerranée, bien sûr des phéniciens et bien sûr de nos ancêtres, les berbères, les amazires, mais toutes ces couches romaines, ottomanes, espagnoles, même françaises, avec tout ce que ça comporte de contradictions, ça fait le charme aussi de notre histoire. C'est ce qui fait que l'Algérie est un pays continent, plein d'histoires, et c'est le berceau aussi de beaucoup de civilisations, il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on l'appelait bougie ? Bien sûr, la bougie, il ne faut pas oublier que la bougie, elle a été inventée ici, à Béjaïa, alors que le monde entier, à cette époque, s'éclairait grâce à des graisses animales qui asphyxiaient même les gens parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Cette bougie-là, avec la cire d'abeille, avec une mèche assez spéciale qui dure très très longtemps, et c'est dès là qu'elle a été exportée, qu'elle a illuminé le monde. Dans chaque maison, des bougies, avec la rente de ces bougies. En fait, elle ressemblait à une petite bougie, en fait. C'est la première ville, je crois, qui fabriquait des bougies pour éclairer, d'où son nom de bougies. Et on appelle ça la ville lumière aussi. Nous quittons donc la ville lumière. Notre visite est claire. Nous la terminons avec le fort Goulaya, qui culmine à plus de 600 mètres et qui sera ouvert au public cet été. À lui seul, il symbolise toute l'histoire de la région. Et pour découvrir la vraie beauté de Gaïd, il suffit juste de la visiter. Et dans le cadre du programme de la saison récival prévue pour les enfants du sud, le premier groupe d'enfants a quitté l'aéroport. Le timide mouillé en direction des camps d'été dans la ville de Mostaganem pour passer les vacances. Tous les moyens matériels et humains nécessaires ont été mobilisés pour assurer leur confort. Contendu de Ayman Hanafi, ici Mélika Bellala. À quelques heures de l'embarquement pour un voyage destination Mostaganem, ces enfants sont en effervescence à l'idée de découvrir la mer bleu-azur et les beaux paysages de la côte algérienne. Je suis très contente de prendre l'avion pour aller à Mostaganem. C'est une première pour moi. C'est bien de changer d'air et découvrir un peu la mer et les beaux paysages. Nous allons sans doute nous amuser. Ces enfants de la wilaya de Timimoun font partie des six groupes programmés cet été pour des vacances au soleil. Au total, 800 enfants seront choisis pour passer 11 jours dans des camps d'été à travers toutes les régions côtières. Nous sommes des animateurs et notre mission est d'accompagner les enfants du camp, de superviser les activités pour encourager les enfants à fournir un meilleur rendement scolaire. 800 enfants ont été répartis à travers dix communes de la wilaya en fonction du nombre d'habitants et en coordination avec les dix communes de la wilaya. Chaque année, le ministère de la Jeunesse et des Sports veille à améliorer les conditions d'accueil des camps d'été, en particulier pour les wilayas du sud. Parallèlement au camp d'été, les piscines et les espaces de loisirs à Timimoun ont ouvert leurs portes pour accueillir les visiteurs et ce, depuis le début de la saison estivale. Et souhaitons à nos enfants de bonnes vacances. Voilà qui termine ce 19h préparé par Nassaline Bessaïdé Mounahmoudi et Chalabiya Benchir réalisé par Mohamed Bouchel. Prochain rendez-vous de l'information, l'arrière d'action anglophone. Et Laetitia se trauit quant à majorer le plaisir de vous retrouver demain, midi 19h. Bonne soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501